Bienvenue dans la deuxième partie sur les présentations des propriétés des exposants. On commence cette vidéo par rappeler les propriétés qu'on a vues dans la vidéo précédente. On a vu que si on avait par exemple 10 puissance 10 multiplié par 10 puissance 5, eh bien on pouvait écrire que ça c'était égal à 10 puissance 10 plus 5, et ça, ça vaut 10 puissance 15. Donc ça c'était la première propriété. La seconde qu'on a vue, c'était que si on avait par exemple 2 puissance 10 divisé par 2 puissance 9, eh bien on pouvait écrire que c'était égal à 2 puissance 10 moins 9, et ça c'est égal à 2 puissance 1. 10 moins 9 c'est égal à 1. Voilà donc les propriétés qu'on a vues. Maintenant, dans cette vidéo, on va en voir deux nouvelles, et on va encore essayer de les deviner à partir d'exemples tout simples. Donc regardons pour commencer, qu'est-ce qui se passe si on a 2 puissance 10, le tout à la puissance 5. Donc on a une puissance qu'on élève à une autre puissance. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on peut tout simplement appliquer la définition des puissances à 2 puissance 10. Donc 2 puissance 10, le tout puissance 5 c'est égal à 2 puissance 10, à multiplier 5 fois. Multiplié par 2 puissance 10, multiplié par 2 puissance 10, multiplié par 2 puissance 10, et multiplié par 2 puissance 10. Eh bien là, finalement, qu'est-ce qui se passe ? On a 2 puissance 10 fois 2 puissance 10 fois 2 puissance 10 fois 2 puissance 10, et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va appliquer cette propriété-là, à cette opération, et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on a 2 puissance 10 fois 2 puissance 10, c'est égal à 2 puissance 10 plus 10, donc 20. Et on va faire ça ainsi de suite. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ça, c'est égal à 2 puissance 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, c'est égal à 2 puissance 50. Donc il semblerait, à partir de cet exemple, qu'on ait mis le doigt sur notre deuxième propriété des exposants, qui nous dit que si on a A élevé à la puissance M, le tout élevé à la puissance N, eh bien ça, c'est égal à A puissance M fois N. Et cette propriété, elle est valable également avec les exposants négatifs, comme on va le voir dans cet exemple. Si on a 3 puissance 7, le tout à la puissance moins 9, eh bien ça, c'est égal à 3 à la puissance 7 fois moins 9, et 7 fois moins 9, ça vaut moins 63. Encore une fois, on va voir dans quelques vidéos ce que signifie d'avoir une puissance négative. On va maintenant voir la dernière propriété des exposants, et on va encore une fois partir d'un exemple. Prenons par exemple 4 fois 5 à la puissance 3. Eh bien, on a 4 fois 5, un produit qu'on élève le tout à la puissance 3. Donc on va appliquer la définition de l'exposant des puissances à 4 fois 5. Donc 4 fois 5 puissance 3, ça veut dire qu'on a 4 fois 5, multiplié par 4 fois 5, multiplié par 4 fois 5. Alors, ici, on a 3 produits multipliés entre eux, donc comme on n'a que des produits, on peut tout simplement changer l'ordre. Donc on va mettre les 4 ensemble, on a 4 fois 4 fois 4, multiplié par 5 fois 5 fois 5. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On se rend compte qu'on a 4 fois 4 fois 4, c'est égal à 4 puissance 3, multiplié par 5 fois 5 fois 5, c'est égal à 5 puissance 3. Et donc, il semblerait qu'on ait mis encore une nouvelle fois en évidence la dernière propriété des exposants, qui nous dit que A fois B, le tout à la puissance M, eh bien, on peut écrire que c'est égal à A puissance M, multiplié par B puissance M. Et donc, cette propriété va nous être utile. Entre autres, dans des cas où les chiffres sont beaucoup trop grands pour être exprimés à l'écrit, par exemple, imaginons qu'on ait 2 fois 9 à la puissance 100, eh bien ça, on peut dire que c'est égal à 2 puissance 100, multiplié par 9 puissance 100. Encore une fois, cette propriété est également valable avec les exposants négatifs. On a donc vu, dans cette vidéo et la vidéo précédente, en tout, 4 propriétés des exposants. On va résumer ces propriétés ici avec 4 petits exemples pour illustrer chacune de ces propriétés. Donc, on a vu, la première fois, que si, par exemple, on avait 2 puissance 7 multiplié par 2 puissance 3, eh bien ça, c'est égal à 2 puissance 7 plus 3, et c'est égal à 2 puissance 10. La deuxième propriété nous disait que si on a, par exemple, 2 puissance 7 divisé par 2 puissance 3, eh bien ça, c'est égal à 2 puissance 7 moins 3, et ça, c'est égal à 2 puissance 4. La troisième propriété nous disait que lorsqu'on a 2 puissance 7, le tout, à la puissance 3, eh bien c'est égal à 2 puissance 7 fois 3, ça, c'est égal à 2 puissance 21. Et enfin, la quatrième propriété nous disait que lorsqu'on a 2 fois 7 à la puissance 3, eh bien c'est égal à 2 puissance 3 multiplié par 7 puissance 3. Donc ici, j'ai 4 propriétés, et tu vois très bien qu'avec des tout petits exemples tout simples, si jamais tu ne te souviens pas par cœur des propriétés, tu peux les retrouver très facilement avec un exemple tout simple. Si tu as un doute à un moment dans un calcul, une opération, quoi que ce soit, tu peux refaire dans un coin de brouillon cette opération, une opération simple quelconque pour retomber sur ses pieds et retrouver la propriété pour laquelle tu avais un doute. Alors maintenant, on a toutes ces propriétés, on va finir cette vidéo avec un petit exemple d'application de toutes ces propriétés. Donc on va essayer de simplifier une expression, on va simplifier cette expression. On va simplifier 3 à puissance 2 multiplié par 9 à puissance 8, le tout à la puissance 2. Alors, par quoi est-ce qu'on peut commencer ? Déjà, on est embêté, ici on n'a pas la même base, on a 3 fois 2 multiplié par 9 fois 8. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer que 9 c'est égal à 3 au carré. Alors, je vais réécrire ça, on est en transformant 9 en 3 au carré, ça me donne 3 au carré multiplié par 3 au carré, le tout à la puissance 8, et le tout à la puissance 2. Donc, je peux transformer 3 puissance 2, le tout à la puissance 8, en 3 puissance 2 fois 8, donc 3 puissance 16. Donc, je réécris mon grand carré, ici. J'ai 3 puissance 2 multiplié par 3 puissance 2 fois 8, donc 16, le tout à la puissance 2. Là, je continue, j'ai 3 puissance 2 multiplié par 3 puissance 16. Donc là, j'ai 2 puissances multipliées entre elles avec la même base, la base 3. Donc, je peux réécrire que c'est égal à, je vais écrire l'étape intermédiaire, je peux écrire que c'est 3 puissance 2 plus 16, le tout à la puissance 2. Donc, c'est égal à 3 puissance 2 plus 16, 18, puissance 2, j'écris vraiment toutes les étapes, et enfin, 3 puissance 18, le tout à la puissance 2, c'est égal à 3 puissance 18 fois 2, donc 3 puissance 18 fois 2, 36. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais j'avais divisé mon opération initiale pour utiliser la dernière propriété des exposants, si j'avais utilisé toute mon expression par, admettons, 3 puissance 4, eh bien, je vais reprendre ça en divisant par 3 puissance 4, et je vais écrire que c'est égal à, comme je connais la propriété des exposants qui me dit que 3 puissance 36 divisé par 3 puissance 4, c'est égal à 3 puissance 36 moins 4, 36 moins 4, c'est égal à 3 puissance 32. Donc voilà, ici, avec un exemple tout simple d'application de toutes mes propriétés des exposants, on voit comment est-ce que je transforme une expression relativement compliquée en une puissance toute simple.